Myriam, la petite prophétesse, dernière partie Tramblante, la petite fille s'approcha du groupe. Votre majesté, dit-elle en s'inclinant avec beaucoup de respect, j'étais derrière les joues et j'ai entendu votre discussion. Vous cherchez une nourrice ébrouille, n'est-ce pas ? J'en connais une, une très bonne. Qui es-tu, petite ? demanda la princesse avec douceur. « Je me nomme Myriam, je suis une fille de la tribu de Lévis, une hébreu du pays de Gauchem. » Mais Tov perdait ses forces et il n'y avait plus de temps pour les présentations. Et les deux paniquèrent soudain devant la faiblesse du bébé. « Cours, cours, petite, cours le plus rapidement que tu le peux. » « Dis à cette nourrice de venir au plus vite, dis-lui aussi que la princesse Bithia lui ordonne d'être là sur le champ. » Jamais Myriam ne se dépêcha autant. Elle en perdit sa respiration et ne prit aucun instant afin de retrouver ses forces. Quand elle approcha de la maison, elle se mit à crier « Maman, maman, vite, vite ! Maman, il faut que tu viennes, vite ! » « La princesse veut que tu allais de Tov ! » Yochevet sortit aussitôt et, sans prendre le temps de comprendre, se mit également à courir. Tout au long du chemin, sa fille lui expliqua le miracle qui s'était produit et que son petit Tov était à présent Moshé, le fils de la princesse Bithia, petit-fils du méchant Paro. La mère ne savait plus si elle devait pleurer de joie de savoir son bébé sauvé et à l'abri ou de chagrin en apprenant qu'on lui avait volé son enfant. Épuisées, elles arrivèrent près du bassin. « Les voilà ! Les voilà ! » s'écrièrent les Égyptiennes. « La nourrice est là aussi ! Les voilà ! » Bithia lui tendit aussitôt Tov, qui, reconnaissant sa mère, se calmant immédiatement et commença à têter. La princesse, soulagée, le regarda avec tendresse. Elle comprit immédiatement, tout comme les courtisanes qui l'entouraient, que le petit avait retrouvé sa vraie maman. « Cet enfant est injuste. Il faut à tout prix le garder en vie ! » pensa-t-elle rapidement. « Le rendre à sa mère le tuerait. Il restera donc avec moi. C'est sa seule chance de survie. » Puis, se tournant avec autorité vers Yocheved, elle lui dit « Je vais te donner une grande somme d'argent afin que tu t'occupes de mon fils, Moshé, jusqu'à ce qu'il puisse se nourrir seul. Ensuite, il viendra avec moi au palais. Je passerai le voir de temps à autre. Compris ? » « Bien, Majesté, dit Yocheved, les larmes aux yeux. Je ferai comme vous l'ordonnerez. » « Oui, il sera plus en sécurité chez moi, » murmura-t-elle afin de consoler la maman. Hachem récompensa Abitia pour avoir sauvé Moshé et elle sortit, elle aussi, d'Égypte avec les enfants d'Israël. Et c'est ainsi que se termina cette éprouvante journée. Miriam et sa maman rentrèrent chez elle, sans crainte et avec de l'argent pour s'occuper du petit Tov. Le temps passa et Moshé grandit dans le palais de Paro et devint, comme sa sœur l'avait prophétisé, le libérateur que Hachem envoya pour libérer le âme Israël. Sous-titrage ST' 501